Il a été désigné par Donald Trump, mais pour Neil Gorsuch, rien n'est encore acquis. Ce juge conservateur de 49 ans doit occuper le 9e siège de la Cour suprême des Etats-Unis. Actuellement, la Cour compte 4 juges conservateurs et 4 progressistes. Cette nomination devrait donc arrimer à droite l'institution gardienne de la Constitution. Mais au Sénat, les démocrates pourraient faire obstruction. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est si tous les démocrates vont vouloir bloquer cette nomination, explique ce journaliste juridique. Certains sénateurs démocrates ont déjà dit qu'ils souhaitaient que le juge Gorsuch soit auditionné. Reste à voir si 40 d'entre eux, le seuil nécessaire pour bloquer la nomination, choisiront de le faire. Le siège attribué à ce magistrat du Colorado est vacant depuis près d'un an. Après le décès de son occupant, les républicains majoritaires au Sénat avaient refusé le candidat de Barack Obama. Il y a un désir de revanche, analyse cette professeure de droit, à cause de la décision peu opportune des républicains qui avaient bloqué la candidature de Merrick Garland. J'espère que les démocrates résisteront à cette tentation. Parce que de la même manière qu'il n'y avait pas de raison de ne pas nommer Merrick Garland, il n'y a pas de raison de ne pas nommer et confirmer Neil Gorsuch. C'est un homme doué et intelligent qui sera un excellent juge. Ces manifestants ne sont pas de cet avis. Dès l'annonce de la nomination, ils sont venus protester devant la Cour suprême, estimant le juge bien trop conservateur et proche des anti-avortements pour trancher équitablement sur les grands débats de la société américaine. All right!